L'Olympique de Marseille est un des plus vieux clubs de foot français. Il rassemble des millions de fans partout en France et dans le monde. Comme vous avez bien aimé la vidéo sur les anecdotes de foot inconnues, je me suis dit qu'une spéciale OM ne ferait pas de mal. C'est chose faite, voici 50 anecdotes inconnues sur l'OM. Partie 1 bien sûr. Bon, il faut bien commencer quelque part. On commence avec son créateur, René Dufort de Montmirail. C'est en 1899 qu'il crée l'Olympique de Marseille. Sauf que lui, ce n'est pas un joueur de foot. C'est un joueur de rugby. L'OM possède d'ailleurs à l'époque sa propre équipe de rugby et c'est surtout dans cette discipline que le club va se faire remarquer. L'OM, l'Olympique de Marseille. On ne s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi Olympique. Le mot Olympique a été choisi pour plusieurs raisons. On est à la fin du 19e siècle et l'olympisme est sur le devant de la scène avec notamment les premiers jeux de l'ère moderne qui se déroulent à Athènes en 1896. Et quand René Dufort de Montmirail crée l'Olympique de Marseille, il crée un club avec plusieurs sections sportives. On sait qu'il y a le foot, le rugby, mais il y avait aussi la boxe, le tennis ou encore l'escrime. Il fallait donc choisir un terme qui fasse référence à ces différentes disciplines sportives, d'où le mot Olympique. Et tant qu'à faire, le mot Olympique renvoie aussi à l'Olympe qui permet de faire un lien direct avec les racines grecques de la ville de Marseille qui fêtait en plus cette année-là le 25e centenaire de sa fondation par les Fosséens. L'OM a joué 33 ans au stade de l'Uvonne jusqu'en 1937, date de création du stade Vélodrome. Le premier trophée officiel gagné par le club arrive en 1924 avec la première Coupe de France. Ça devient d'ailleurs le premier club hors Paris à la remporter. Eric Dimeco n'a pris que deux cartons rouges directs. Imaginez s'il jouait cette année en Ligue 1. Le premier match de l'histoire de l'OM, il faut qu'on en parle. C'était face à l'US Fosséen le 21 janvier 1900. Défaite 3-0. Petite particularité de ce match, l'OM a disputé le match à 8 contre 11 parce qu'il n'y avait pas encore assez de joueurs au club. Il faudra attendre encore deux ans pour que le club devienne vraiment un club de foot. En 1904, l'OM et le stade Etoile Bleu fusionnent. Parce que oui, à Marseille, il y avait pas mal de clubs de foot, vous allez le voir. Et dans cette fusion, l'OM change de nom en devenant l'Olympique Etoile Bleu. Bon, ça dure qu'un an, les gens n'ont pas trop kiffé le nom, retour au classique. Comme je vous le disais, au début du XXe siècle, l'OM n'est pas le seul grand club de Marseille. Il y en avait d'autres, l'US Fosséen que je viens de citer, il y avait aussi le Sporting Club de Marseille et le stade marseillais. On est en 2010, lors du Mercato Estival, et Luis Suarez vient de planter 35 buts en 33 matchs avec l'Ajax. On le propose à l'OM et les dirigeants marseillais estiment qu'il valait mieux faire signer Gignac et Loicrémy pour 33 millions d'euros. Bon, après 1937, je vous le disais, l'OM est censé jouer au stade Vélodrome. Sauf que la première année, l'OM fait tout pour éviter ce nouveau stade dont elle juge le loyer trop élué. Du coup, dans l'histoire, il va y avoir pas mal de fois où l'OM va retourner tranquillement au stade de l'Uvonne. Par exemple, pendant toute la Seconde Guerre Mondiale, où c'était clairement trop cher, puis pendant la présidence de Marcel Leclerc, dans le but de faire pression sur la mairie pour qu'il baisse le loyer. Le premier club de Marseille à être champion de France, c'est pas l'OM. Eh oui, c'est le stade helvétique de Marseille. Club basé sur la cannebière, fondé par la communauté suisse germanique. Tout ça est totalement réel. Forcément, des germaniques champions de France juste avant la Première Guerre Mondiale, c'est pas trop passé et le club va être détruit pendant la Première Guerre Mondiale. Le pire, c'est qu'ils ont eu trois titres de champions de France. On peut donc dire que les Suisses germaniques qui vivaient à Marseille avaient créé un club et ont donc été plus de fois champions de France que Lens et Montpellier réunis. OMFC Barcelone. Score final 9 à 1 pour les Marseillais. Oui, c'est arrivé, c'était en 1907. Un match de baseball joué par les troupes américaines à la Libération s'est déroulé au stade Vélodrome. Une autre raison pour laquelle les Marseillais n'aimaient pas trop le stade Vélodrome au début, c'est parce qu'ils étaient quand même très attachés au stade de Luvon. C'est même eux qui, en 1920, avaient financé la construction de leur propre tribune. Pour les amateurs de FIFA Ultimate Team, on a eu le droit cette année à une nouvelle icône. Jersinho, international brésilien, champion du monde 78 avec le Brésil. Et transfert record de l'OM en 1974. Ça équivaut sûrement au transfert de Neymar au PSG il y a quelques années, pour vous dire à peu près l'ampleur. Bon, il se fera suspendre deux ans pour avoir agressé un juge de touche. En 1972, le Parc des Princes est totalement rénové. On passe de ça à ça. Le premier but de ce nouveau Parc des Princes, c'est toujours important, c'est un Marseillais qui l'a marqué. Finale de Coupe de France 72, c'est Didier Kwekou. La devise de l'OM droit au but était la devise d'un autre club, le FC Marseille, qui a été reprise par le club fosséen quand celui-ci a disparu. Et si on parlait un peu maillot et équipementier ? Dans les principales marques à avoir sponsorisé l'OM, vous pouvez facilement citer Adidas, Puma, le coq sportif peut-être pour les plus anciens, mais ce ne sont pas les seuls. On a eu aussi Riboc pendant une saison, suivi de Mizuno pendant une autre saison. Les deux maillots, au passage, sont très très rares. L'OM est le premier club français à arborer un sponsor sur ses maillots. C'était en 1971 avec but. Pas les canapés, le journal sportif à l'époque, qui appartenait à Marcel Leclerc, président de l'OM. L'OM a un très gros palmarès. La Ligue des Champions, les 10 Coupes de France, les 10 championnats de Ligue 1, bref. Tout ça n'est qu'une petite partie finalement, parce qu'énormément d'autres trophées proviennent de compétitions qui n'existent plus. Champion de France FFF, champion de France de zone libre, vainqueur de la Coupe Chambrago, de la Coupe Intertoto, 10 fois champion du littoral, 4 Coupes de Provence, j'en passe et des meilleurs, regardez ce que ça donnerait si je devais tout écrire. Jean-Pierre Papin a fini 3 ans de suite meilleur buteur de la Ligue des Champions, un record qui a duré 20 ans, qui a été battu, vous le savez, par Lionel Messi entre 2009 et 2012. Abedhi Pelé arrive à Marseille en 1987. Le président du club, Bernard Tapie, parvient à le recruter au détriment de l'AS Monaco, également très intéressé par le profil du Ghanéen. Comment il a réussi à le convaincre ? Il a juste fait croire à Monaco, et bien Abedhi Pelé, il avait refusé les prises de sang lors de sa visite médicale, parce qu'il avait le sida. Sauf que c'était absolument pas vrai, bref, Monaco, ils ont fait un peu des manières, et du coup, ils ont abandonné la piste. Voilà comment faire signer un joueur de manière totalement classe. Le record de vente de maillots en France en 2010, c'est Lucho Gonzales, avec plus de 200 000 maillots floqués à son nom. En 1992, l'OM était le cinquième club européen au classement UFA. Aujourd'hui, l'OM est 38ème de ce classement, avec 19 places gagnées par rapport à 2021. Les 10 joueurs les plus capés de l'histoire de l'OM sont tous des joueurs français. Quand il était jeune, Basile Bolli était supporter du PSG. Il fréquentait très régulièrement les travées du Parc des Princes, et il a même été ramasseur de balles au début des années 80. En 2007, le Havre décide de céder Steve Mandanda à Aston Villa. L'essai se passe mal, et Mandanda est de retour au club. Le Havre lui cherche alors une autre porte de sortie et finit par le prêter à l'OM. Vous connaissez la suite. Ça, c'est une de mes anecdotes préférées. On va parler de Gunnar Anderson. On était obligé de le placer dans cette vidéo, vous le savez, meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Le 5 septembre 1954, il fait un pari avec l'un de ses coéquipiers. Il le perd et il doit boire 10 pastis d'affilée juste avant de jouer un match de première division avec l'OM. Et je plains le CO Roubaix, qui ce jour-là a pris un triplé de Gunnar Anderson en 13 minutes. Le pastis, c'est magique, à consommer avec modération évidemment. Il s'est passé moins de 2 ans entre le premier match professionnel de Barthez et sa victoire finale en Ligue des Champions. On va reparler de Dimeco, parce que j'ai trouvé un truc assez intéressant. Lors de ses débuts à Marseille, on le surnommait le Petit Cruyff. Assez drôle, vu pourquoi il est connu aujourd'hui. Celle-là, vous la connaissez peut-être. En 2010, Didier Drogba est de retour à Marseille avec Chelsea au Stade Vélodrome. Et il a droit à une ambiance assez particulière quand même pour sa sortie. Cadeau. Lors du transfert de Ribéry, les dirigeants marseillais intègrent une clause stipulant que si le Bayern se qualifie pour la Ligue des Champions, il y aura 4 millions de bonus. Normalement, tu te dis, bon, c'est obligatoire que les 4 millions arrivent dans les caisses de l'OM. Mais non, parce que le Bayern terminera 4ème. Pas de Ligue des Champions, pas de 4 millions. Ça n'était plus arrivé depuis 1995. Et d'ailleurs, depuis 2007, ce n'est plus jamais arrivé non plus. Les chiffres de l'OM en Ligue 1 sont assez impressionnants. De retour à la présidence de l'OM en 2001, Bernard Tapie souhaite frapper un grand coup en recrutant Yuri Djorkaev. Pas vraiment au top de sa forme du côté de Kaiser Slotern, le champion du monde 98 est partant. Sauf que les dirigeants olympiens ne trouveront jamais d'accord avec leur homologue allemand. Le club contre qui l'OM a disputé le plus de matchs, c'est le PSG 98. Coupe de France 1933. Choc entre l'OM et le stade Raphaélois. Score final, 19-0 pour l'OM. La plus large victoire de l'histoire du club. Le 29 septembre 1997, Ravanelli est présenté. Il portera le numéro 11, son chiffre fétiche. Pour la venue de Toulouse au stade Vélodrome 5 jours plus tard, le virage suite lui prépare alors un petit faux personnalisé. Sauf que le problème, c'est que Fabrizio, il est souffrant et il ne peut pas être aligné. Bon, je vous rassure, il est quand même allé saluer les supporters qui du coup ont quand même déployé le tifo. On est à la fin de la saison 2009-2010. Mamadou Niang tranquillement sort du centre d'entraînement et là il y a un supporter qui l'interpelle et qui met un coup dans sa voiture. Et Niang, il ne voulait pas qu'on touche à sa Ferrari. Il sort de la voiture et il lui colle une belle tarte. Sauf que manque de bol, il y avait une autre personne qui était en train de filmer l'action. Le club décidera finalement de ne pas sanctionner Niang, qui en profitera pour s'excuser. En 1990, Deschamps est à l'OM. Il se fait prêter un an au Girondin de Bordeaux et à son retour à l'été 91, lui n'a qu'une seule envie, qu'on lui laisse sa chance à Marseille. Sauf que Tapie, il ne veut pas du tout disait Deschamps dans son équipe. Il veut l'envoyer au PSG et récupérer Jocelyn Angloma à la place. Bon, et Deschamps, il va faire un forcing pas possible pour convaincre Bernard Tapie. Vous savez que ce n'est pas facile de le convaincre, mais il est arrivé. 1986, c'est l'année où Tapie rachète l'OM. Dès qu'il arrive, une des premières choses qu'il fait, c'est instaurer une musique d'entrée pour les joueurs et de nommer un speaker. 36 ans plus tard, ni le speaker, ni la musique d'entrée n'ont bougé. Pap Diouf a déjà joué dans un clip de Soprano, tourné au Vélodrome au passage. Ah là là, décidément Soprano. Avec toi, c'est toujours la même chose. Mes clés, vraiment mes clés. Le stade, c'est pas pour ça. En 1999, l'OM sort le carnet de chèques et signe Stéphane Dalma pour plus de 10 millions d'euros. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire du club. Il sera revendu pour le même prix un an plus tard au PSG. Le record de but en Ligue 1 sur une saison revient à Skoblar, joueur de l'OM en 1971. 44 buts, c'est pas rien et c'est loin d'être battu. A l'été 93, l'OM vient d'être champion d'Europe. Paolo Foutré débarque à Marseille, une star à l'époque. Bon, il marquera seulement deux petits buts et il quittera le navire à cause de ses performances et de l'affaire VAOM. Le plus jeune buteur de l'OM se nomme Samir Nasri, qui avait marqué face à Lille à 17 ans et 6 mois. Le 7 avril 2000, dans le tunnel du Vélodrome, à la mi-temps de Marseille-Monaco, Christophe Galtier, à l'époque membre du staff marseillais, agresse le joueur monégasque Marcelo Gallardo. Il écopera d'une suspension de 6 mois. Alexis Romão et Zinedine Machas jouent à nouveau ensemble aujourd'hui à Ionikos Nikéas, en Grèce. Si on pense à la victoire en Ligue des Champions, on pense forcément à Basile Boli. Et pourtant, quelques jours avant le match, avait lieu un match de championnat, où Bernard Tapie avait annoncé que l'équipe qui débuterait ce soir jouerait la finale. Sauf que Basile Boli n'était pas sur cette feuille de match, forcément énervé, déçu. Il apprend qu'il ne jouera pas la finale. Pas de panique, finalement, Bernard Tapie viendra le rassurer en lui disant « T'inquiète, tu vas jouer ». Outre les joueurs français, quelle nationalité est la plus représentée à l'OM ? Eh bien, c'est le Brésil, avec 24 joueurs passés sous les couleurs marseillaises, suivi du Sénégal 22 et de l'Argentine 19. 20 avril 1999, la fin du match. Boulogne-Marseille est marqué par une bagarre entre les joueurs, au cours de laquelle Christophe Dugarry vole au secours de Peter Lucin. Bref, un énorme bazar. Tout ça pour dire qu'après le match, Roland Courbis qualifiera l'arbitre d'abruti. Il se justifiera juste après en disant qu'il voulait dire que l'arbitre était « abruti » par la fatigue physique et nerveuse du Grand Courbis. Les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais j'ai déjà tourné la partie 2. A 500 likes sur cette vidéo, je sors la suite. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'espace commentaire est là pour apporter des précisions sur les anecdotes. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao !